Donc bonjour les amis, donc deux petites disgressions tout de suite. Donc les formations Gagné-Futé vont être alimentées, j'ai un espace particulier et réservé et privé formation.gagné-futé.com et l'ensemble des formations seront là, vous pourrez très prochainement bénéficier de la formation pour sécuriser tous vos paris, une formation sur la sécurisation. Et ils ont eu pour l'instant une version brute de la formation sur le logiciel de statistiques qui est aussi disponible dans cet espace et je suis en train d'alimenter progressivement des nouvelles vidéos et des vidéos spécifiques aux demandes. De même façon il y aura le club qui sera créé, donc progressivement une montée en puissance. Revenons brièvement, donc avant toute chose n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je m'excuse pour la vidéo de jeudi, certains ne sont pas contents, ils l'ont eu un peu tardivement, c'est parce qu'en fait j'étais arrivé à un tel point de nombre de questions qu'il n'était plus possible de répondre et c'était toujours pour des pronos pour le jeudi pour le vendredi, donc c'était prono prono prono, le mieux a été pour répondre à tout le monde, c'était de faire brièvement une vidéo pour répondre aux demandes pour jeudi et vendredi en fait. Donc comme je vous avais dit, Bruges, Manchester United, et bien Manchester United s'est fait accrocher, ils n'ont absolument pas été ridicules le club de Bruges. Attention au retour, mais je pense qu'ils prendront quand même le dessus à domicile. Francfort, donc Paris gagnant, Francfort, Salzburg, mais je n'ai pas vraiment reconnu le Salzburg et je voyais plutôt un 2-1, 3-2, quelque chose comme ça, je ne voyais pas autant de distance, d'écart de but. Je pense que Salzburg, la chose qui est assez sûre, c'est que Salzburg au match retour va devoir marquer, même si ce n'est pas si mal que ça, ils ont marqué quand même un but. Donc vous pouvez vous attendre encore à plus de 2,5 buts au match retour. Ludo Gorett, Inter, bon l'Inter ça n'a pas été vraiment tranchant, mais ils ont quand même largement dominé quand même les débats, donc pas trop rien à dire. Donc même si j'ai mettais des doutes, j'ai beaucoup de doutes sur l'Inter, ils m'ont beaucoup déçu depuis la Ligue des Champions, donc je mettais beaucoup d'espoir dans cette équipe, mais bon, là ils ont joué, bon, dans le bénéfice de tout, je préfère vous conseiller de vous abstenir sur ce match que de le jouer, je me suis un petit peu trompé peut-être, mais bon, voilà, vaut mieux prendre des réserves que de jouer à tout va. L'AS-ROM a été pénible, je pense que la Gantoise méritait mieux, c'était un match équilibré, donc méfiance, c'est pas sûr qu'ils puissent gagner en Belgique, donc franchement c'est bien ce que je pensais de l'AS-ROM, c'est un peu pénible, c'est pas tranchant. Le Leverkusen FC Porto, et bien je m'attendais à plus de buts, plus de réactions du FC Porto, je les ai trouvés un petit peu en dedans, donc Leverkusen fidèle à leur habitude, c'est clair, voilà quoi, c'était en avant, malgré que c'était quand même assez équilibré, mais j'ai trouvé le FC Porto, donc là c'est pareil, c'est un match où le FC Porto va tout jouer sur le match retour, donc vous pouvez vous attendre à des buts, donc le plus de 2,5 buts sera très certainement à prendre, je vous le confirmerai, Olympiakos Arsenal, très pénible comme match aussi, Arsenal n'est pas du tout tranchant, c'est pareil que l'AS-ROM, ils sont un peu mal, bon ils ont gagné 1-0, mais c'est un peu au forceps, c'est pas tranchant, l'Olympiakos peut avoir quelques regrets, un match nul aurait été équitable pour moi, donc voilà, deux paris gagnants, ce qui est pas mal, voyons voir maintenant pour ce que je vous réserve pour, bon vendredi, ce sont juste plutôt à observer en live, je vous rappelle hier sur la vidéo, Metz-Lyon, Clermont-Paris FC et Le Havre-Orléans, c'est plutôt des paris à prendre en live, à surveiller, pour samedi, donc on a des belles affiches, comme Chelsea, Tottenham, donc premier grand avertissement, c'est que, attention, attention aux équipes qui ont participé pour tout le week-end, je vais vous répéter ça à chaque fois, attention aux équipes ayant participé aux épreuves de Ligue des Champions et d'Europa League, un gros risque de contre-performance que j'évalue souvent autour de 80%, mais j'ai pas la stat exacte, j'ai besoin justement qu'on m'aide avec le logiciel, donc le développeur, je lui ai fait part de mes observations et de voir ce qu'on pourra faire, mais j'aimerais bien avoir les résultats exacts mathématiques, en fait, et statistiques, mais il y a une grosse probabilité, un match nul, pour moi, c'est une contre-performance, on joue toujours pour gagner, donc là, il y aura Chelsea, Tottenham, donc attention, je vais vous dire un petit peu, on va voir Bantley, Borsmousse, Sheffield, maintenant que vous connaissez, vous savez très bien que cette équipe est sur mes tablettes et que je surveille Brighton, on va voir Marseille, Nantes, et un petit bonus, Lille-Toulouse, avec un petit peu de réserve, la cote et value pour ce match-là, mais je vais vous dire juste après. Donc, c'est parti pour le premier match, la grosse affiche Chelsea-Tottenham, donc on va regarder d'abord la confrontation succincte, donc à savoir que Chelsea, au classement général, donc c'est un match de la 27ème journée qui se jouera à 13h30, à savoir que Chelsea est 4ème, donc synonyme de place en Ligue des Champions, et Tottenham est 5ème, synonyme de place en Europa League, mais ils se tiennent à 1 point. Ok ? Donc voyons voir les statistiques générales, en fait. Donc Chelsea a gagné 46% de ses matchs, a fait match nul à 19% et a perdu à 34%, ils ont fait des over à 57% et des under à 52%. Ils marquent en premier à 65% et ils encaissent en premier à 34%. Pour Tottenham, ils gagnent 42% de leurs matchs, ils font match nul et ils perdent à 30%. Ils font aussi des over à 65% et des under à 34%. Ils le marquent en premier à 50% et ils encaissent en premier à 46%. Donc là, attention, Chelsea a besoin de se rassurer, ils n'ont pas gagné depuis 4 matchs. Tottenham est invécu depuis 4 matchs et a gagné ses 3 derniers matchs. La problématique pour Tottenham, c'est qu'ils ont joué la Ligue des Champions. Donc je pense que déjà, s'ils vont aller chercher le match nul, ça sera déjà pas mal. Chelsea, c'est à eux d'exploiter justement cet avantage pour eux. Mais j'ai une forte probabilité qu'à l'issue du match, on sorte avec un match nul. Parce qu'en fait, leur position au classement, ça a été compliqué pour Tottenham en Ligue des Champions, un match tous les 3 jours. Donc attention, risque de contre-performance. Et un match nul est une contre-performance. Chelsea va évidemment essayer de profiter et jouer le coup en fond. Mais est-ce qu'ils en sont capables ? Et est-ce que Tottenham ne sera pas capable de les contenir ? Donc voilà, à domicile, quand même, il n'y a qu'une seule victoire. En plus, c'est contre Bortelay qui perd tous ses points à l'extérieur. Ils se sont fait accrocher par Arsenal. Mais il n'y a qu'une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Donc attention, attention. Donc à domicile, Chelsea gagne 38% de ses matchs. Ils font les matchs nuls à 23% et perdent à 38%. Ils font des over à 38% et des under à 61%. Tottenham gagne 23% des matchs. Ils font les matchs nuls à 38% et 38% de défaites. Ils font des over aussi à 76% et des under à 23%. Donc attention, il y a une divergence au niveau des over et des under. Et moi, ce que je vous propose sur ce match-là, ça va être un match nul. Et je ne vais rien proposer de plus. Donc ceux qui ont une petite bankroll, soit vous abstenez, soit vous mettez votre mise minimum. Moi, je mets une mise fixe max, comme d'habitude, sur chaque pari. Mais attention, pour moi, je ne peux pas le sécuriser avec un autre pari, en fait. Parce que, aussi bien, les deux équipes marques, ce n'est pas forcément évident. Et le over ou le under, ce n'est pas forcément évident. Sur ce match-là, voilà ce que je vous propose. Donc un petit alerte, petit avertissement pour les moins de 18 ans. Donc le samedi 22 à 13h30, la 27e journée. Voyons voir des stats. Il y a la feuille de match. Normalement, elle doit être en commentaire. Les statistiques. Dans 44 des 53 derniers matchs à domicile de toutes compétitions confondues, Chelsea est invaincue. Chelsea a gagné un match lors de ses six dernières rencontres. Donc méfiance. Chelsea a réalisé trois matchs nuls lors de six derniers matchs en première ligue. A réussi à marquer deux buts et plus dans cinq des sept derniers matchs de toutes compétitions confondues. Et Tottenham a remporté ses trois derniers matchs. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans huit des dix derniers matchs de toutes compétitions à l'extérieur, de Tottenham, les deux équipes ont marqué. Mais je n'en suis pas totalement convaincu. Parce que je pense que là, vu la configuration du match de Ligue des Champions, ils vont quand même essayer de contenir et de bloquer, je pense. Lucas devant en pointe, je pense que ça va être un peu trop juste. Et il va manquer Sonne et Larry Ken, évidemment. Donc voilà. Tottenham est invaincue lors de sept des huit derniers matchs de toute compétition. Donc moi, sur ce match-là, je vous ai mis les confrontations, l'historique. Le 1 est à 1,68. Le match nul est à 3,98. Le 2 est à 4,80. Pour moi, Chelsea est surcoté. Je vois plus un match nul que je vais jouer sec. Je ne vous propose pas du tout de sécurisation. Soit vous jouez mise minimum, mais moi je mets la mise max. Ou soit vous abstenez. Je ne peux pas vous proposer de sécurisation. Je ne vois pas dans quel sens le match peut basculer. Et ni de Overhander, ni de BTS, les deux équipes marques. Donc l'Algo avait détecté le N2. Donc le 2, j'y crois moins. Parce qu'avec le match de Ligue des Champions, et puis on a vu ce que ça a donné Lucas en pointe. Le Under, non. Je ne le valide pas. Et il n'y avait pas de détection sur les deux équipes marques. Donc voilà pour ce match. Je vous donne rendez-vous pour le suivant. Donc le second match est un match de Première Ligue, la 27ème journée à 16h. Sheffield United, Brighton. Donc à savoir que Sheffield est 6ème, toujours à la porte des places européennes. Et Brighton est 15ème avec 27 points. Ils sont à 3 points des places de relégation. Donc voyons voir la confrontation générale. Donc Sheffield, maintenant vous la connaissez un petit peu si vous l'avez découvert à travers Gagné Futé. C'est une équipe qui est sur mes tablettes et que je surveille. Donc elle gagne à 38%. Elle fait match nul à 34%. Et elle perd à 26%. Elle fait des over à 23%. Des under à 76%. Elle marque en premier à 38%. Et elle encaisse en premier à 57%. Brighton n'a pas gagné depuis 6 matchs. Il y a quand même 4 matchs nuls. Ils ont gagné 23% de leur match. Match nul à 34%. Ils perdent à 42%. Ils font des over à 46%. Et des under à 53%. Ils marquent en premier à 42%. Et ils encaissent en premier à 50%. Voyons le domicile extérieur. Donc vous voyez quand même une très nette régularité. Mise à part la défaite contre City. Mais c'est tout à leur honneur quand même. Et en plus City n'a marqué qu'un seul but à gagner à 1-0. Donc franchement c'est du costaud. C'est dans la régularité. On peut mettre une pièce sur Sheffield. On peut suivre sans problème. Là Brighton. C'est quand même. Il n'y a plus de victoire depuis 5 matchs à l'extérieur. West Ham. Ils ont fait match nul. Contre West Ham. Mais West Ham aussi est en mauvaise posture. Donc voyons voir ce que je vous propose. Donc à 16h. La 27ème journée. Je vous ai mis la feuille de match. Les statistiques. Sheffield a gagné ses 3 derniers matchs consécutivement. De toutes compétitions confondues. Sheffield a gagné 5 des 7 derniers matchs de toutes compétitions confondues. N'a pas perdu dans 5 des 6 derniers matchs à domicile de toutes compétitions confondues. Brighton n'a remporté que 4 des 25 derniers matchs à l'extérieur de toutes compétitions. Brighton a perdu 7 des 10 derniers matchs en championnat à l'extérieur. Dans 8 des 9 derniers matchs à l'extérieur de Brighton de toutes compétitions. Les 2 équipes ont marqué. Brighton concède 1 but et plus lors des 10 derniers matchs à l'extérieur. Brighton concède 2 buts en plus dans 7 de leurs 10 derniers matchs à l'extérieur. Donc ils encaissent. Sheffield marque. Donc vous voyez un petit peu dans quel sens ça peut aller. Donc le 1 est à 1,90. Le match nul à 3,40. Et l'extérieur à 4,30. Moi je vous propose de jouer Sheffield le 1 à une cote de 1,90 sec. Donc je vous donne rendez-vous pour le prochain, le troisième pronostic. Donc le troisième pronostic est aussi un match de première ligne, la 27ème journée à 16h. Bantley, Bansmousse. Bantley est 11ème avec 34 points. Et Bansmousse est à la porte de la relégation avec 26 points. Voyons voir les statistiques générales. Donc Bantley c'est une équipe qui était et qui va revenir sur mes tablettes. Mais je ne vous l'ai pas trop proposé de ces derniers temps. Puisqu'elle n'était pas pronosticable et pas suivable. Puisqu'elle a eu un gros gouffre là de 4 défaites. Là elle revient bien. Ils sont invaincus depuis 4 matchs. Ils ont gagné à Manchester. Ils ont fait un match nul contre Arsenal même s'ils ne sont pas formidables. Donc voyons voir. Donc Bantley gagne 38% de ses matchs. Ils font match nul à 15% et perdent à 46%. Ils font des over à 57%. Des under à 42%. Ils marquent en premier à 42%. Ils encaissent en premier à 50%. Bansmousse gagne 26% de ses matchs. Ils font match nul à 19% et perdent 53% de leur match. Ils font des over à 57%. Des under à 42%. Ils marquent en premier à 42%. Et ils encaissent en premier à 50%. Donc voyons le face à face domicile extérieur. Donc voilà. Manque de régularité. D'ailleurs vous allez voir une petite astuce. C'est que Bantley on a très peu voire pas du tout de statistiques. Pourquoi ? Parce qu'elle casse toutes ses statistiques. C'est très changeant au nombre de buts. Très changeant au niveau 1 et 2. Tout. C'est une équipe à risque en fait. Il faut faire attention à ce type d'équipe. Bansmousse à l'extérieur c'est une catastrophe. Je vous avais déjà dit. Bon ils sont allés taper Chelsea. Donc ils ont fait leur match de Champions League. Mais après derrière rien. Et ils ont continué. Il n'y a rien de rien. Il y a 7 matchs, 7 défaites. Et voilà. Il y a juste là cette erreur de casting. Ils sont allés gagner. Ils ont gagné contre Chelsea. Donc le face-à-face à domicile. Le Bantley gagne 46%. Match nul 7%. Et il perd à 46%. Over 53%. Under 46%. Pour Bansmousse. Il perd à 23%. Il gagne à 23%. Pardon. Il faut match nul à 7%. Et il perd à 69%. Il font des over à 53%. Et d'under à 46%. Donc voyons voir ce que je vous propose. Donc c'est un match à 16h. La 27ème journée. La feuille de match probable. Les statistiques. Aucune stat pour Bantley. Équipe très changeante et à risque. C'est une alerte et une donnée que je vous donne. Cette équipe casse toutes les statistiques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par contre, Bansmousse comptabilise 14 défaites par 2 buts et plus dans ses 28 derniers matchs de toute compétition à l'extérieur. Bansmousse comptabilise 10 défaites lors des 13 derniers matchs à l'extérieur. Bansmousse a gagné seulement une seule victoire dans ses 11 dernières rencontres à l'extérieur de toute compétition confondue. N'a marqué aucun but dans 4 des 6 derniers matchs à l'extérieur. Donc très clairement, j'ai mis les confrontations historiques. L'historique des confrontations plutôt. Les cotes, le 1 est à 2,08. Le match nul est à 3,32. Et la victoire extérieure est à 3,65. Moi, il ressort très clairement avec une petite méfiance. Donc ceux qui ont une petite bankroll, une faille profondeur de bankroll, peut-être vous abstenir. Mais je ne vois une bonne probabilité sur le 1 à 2,08. La victoire de Banclet. Donc je vous donne rendez-vous dans le 4ème et dernier pronostic. Plus un petit bonus quand même. Mais je vais vous mettre un petit alerte, un petit avertissement quand même. Allez, à tout de suite. Alors, le 4ème pronostic est en Ligue 1, la 26ème journée. A 17h30, le match Marseille-Nantes. A savoir que Marseille est 2ème avec 52 points et Nantes est 12ème avec 34 points. Voyons voir les statistiques générales. Donc Marseille est un vaincu depuis 14 matchs. Nantes à l'extérieur viennent de se rassurer avec 2 matchs nuls. Mais ils n'ont pas gagné depuis 5 matchs. Marseille gagne 60% de ses matchs. Ils font match nul à 28%. Ils perdent à 12%. Ils font des over à 40%. Des under à 60%. Ils marquent en premier à 44%. Ils encaissent en premier à 36%. A l'extérieur... Euh, non pas à l'extérieur, c'est les statistiques générales. Nantes gagne 40% de ses matchs. Ils font match nul à 16%. Ils perdent à 44%. Ils font des over à 36%. Des under à 64%. Ils marquent en premier à 56%. Et ils encaissent en premier à 32%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc, toujours une très très bonne régularité de Marseille. Bon, bah, Nantes c'est un peu pénible à l'extérieur. D'autant plus qu'ils ont gagné à Saint-Etienne. Mais c'est pas formidable en ce moment. Donc, voyons voir les statistiques à domicile de Marseille. Ils gagnent à 66%. Match nul à 25%. Et ils perdent à 8%. Le over est à 41%. Le under à 58%. Pour Nantes, ils gagnent à l'extérieur à 33%. Ils perdent à 16%. Ils font match nul à 16%. Et ils perdent à 50%. Le over est à 41%. Et le under à 58%. Alors, attention, je ne vais vous proposer que la victoire de Marseille. Et attention, vous pourriez être tenté de faire le under, en fait. Mais si vous voyez bien, quand même, à domicile, Marseille a fait une série de 5 matchs de over. Et les deux derniers matchs de Nantes sont en over. Donc, c'est un peu contradictoire. Donc, vaut mieux ne pas jouer de over ni de under. Donc, 17h30, 26e journée. Il y a l'équipe probable. La feuille de match probable. Le dispositif certainement tactique. Donc, les statistiques plus particulières. Lors des 14 derniers matchs de Ligue 1, il n'y a eu aucune défaite de l'Olympique de Marseille. Marseille n'a pas perdu lors de 22 des 24 derniers matchs de Ligue 1. Marseille a remporté 9 matchs sur les 12 derniers matchs de Ligue 1. A gardé sa cage un violet lors de 5 des 6 derniers matchs de Ligue 1. Donc, attention, attention. C'est pour ça qu'il faut faire attention pour le over, le under. Ça peut être un peu contradictoire. L'Olympique de Marseille a réussi à marquer 2 buts et plus dans 5 des 8 derniers matchs à domicile. Donc, Nantes a réussi une série de 3 matchs en Ligue 1 à l'extérieur au cours desquels elle a marqué au moins 2 buts. Donc, effectivement, elle a marqué quand même 2 buts à chaque match. Donc, voilà. Elle n'a plus gagné en Ligue 1 depuis 5 matchs. Ok. Donc, l'historique des confrontations, les cotes le 1 est à 1,73, le match nul à 3,55 et la victoire à l'extérieur à 5,10. Mais attention, Marseille, je vous le propose très rarement. Pourquoi ? Il y a un club de supporters important. C'est une équipe qui est très suivie. Les cotes vont descendre. Alors, je vous ai mis une petite limite de value. Si elle est en dessous d'1,65, ne la prenez peut-être pas parce qu'elle n'est plus value pour moi. Donc, là, il y a une marge de value qui est un peu faible. Mais à 1,73, elle est prenable et jouable. Il n'y a pas de souci. Donc, sec le 1,1,73. Donc, exceptionnellement, je vais vous montrer un cinquième match. Mais je vais vous dire pourquoi je dis exceptionnellement. Donc, à tout de suite. Donc, le dernier match est un match de Ligue 1, 26e journée à 20h, Lille-Toulouse. A savoir que Lille est quatrième, donc synonyme de place européenne de Ligue Europa avec 40 points. Et Toulouse est la lanterne rouge de Ligue 1. Mais attention, je me méfie toujours et je vous le dirai à chaque fois. Attention, attention aux équipes relégables. Ils ont des fois des instants de survie. Et voilà, des fois, c'est complètement contraire à ce qu'on peut penser. Bon, le tableau de Toulouse est, j'allais dire noir, mais c'est plutôt rouge. C'est que des défaites. Donc, voyons voir les statistiques. Et Lille est très régulière à domicile. D'ailleurs, ça marque, ça gagne ou ça perd. Mais ils doivent se reprendre puisqu'ils viennent de perdre à domicile contre Marseille. Donc, une réaction est attendue. Donc, ils gagnent 48% de leur match. Ils font match nul à 16%. Ils perdent 36%. Over à 44%. Under à 56%. Ils marquent en premier à 60%. Et ils encaissent en premier à 36%. Donc, Toulouse, c'est assez catastrophique. Donc, ils gagnent 12% de leur match. Ils font match nul à 16%. Ils ont perdu 72% de leur match. Le over est à 56%. Le under à 44%. Ils marquent en premier à 24%. Et ils encaissent en premier à 68%. Le domicile extérieur, le face à face. Donc, Lille n'a perdu pour l'instant à domicile que contre le Paris Saint-Germain. Et là, ils viennent de perdre contre Marseille. Donc, une réaction est attendue. Toulouse, à l'extérieur, n'a toujours pas gagné. Donc, voyons voir les statistiques. Lille gagne 69% de ses matchs. Ils font match nul à 15% et perdent à 15%. Les over à 53%. Les under à 46%. Toulouse n'a gagné aucun match. 0%. Match nul à 30% et perdent à 69%. Ils font des over à 69%. Des under à 30%. Donc, quand même, c'est un match. Vous vous attendez, évidemment, à une victoire de Lille. Mais la cote est value. La cote est value. C'est pour ça que je vous la propose. Alors, exceptionnellement, je vais vous donner quand même les statistiques. Toulouse n'a pas marqué. Ah, ben, attendez, j'ai oublié de Lille quand même. Lors de ses 32 derniers matchs à domicile, Lille est invaincue à 28 reprises. Ils ont réussi à gagner 13 de leurs 17 derniers matchs à domicile. Ils ont réalisé une séquence de victoire de 11 matchs à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans 11 des 15 derniers matchs à domicile. Ils ont concédé une moyenne de 0,69 buts à domicile. Pour Toulouse, Toulouse n'a pas marqué de buts lors de 5 derniers matchs de Ligue 1. Donc, c'est difficile de gagner. Dans les 22 derniers matchs à extérieur de Ligue 1, Toulouse ont gagné une seule victoire. Oui, mais il faut remonter à 22. Donc, c'est même pas cette saison. C'est déjà la saison dernière. Toulouse a été battue dans les 3 derniers matchs de Ligue 1, a été battue dans 11 des 12 derniers matchs de Ligue 1, n'a pas réussi à marquer un seul but dans 7 des 8 derniers matchs de Ligue 1. Toulouse a perdu à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans 6 des 8 derniers matchs à l'extérieur, a perdu 4 des 7 derniers matchs de championnat avec une marge de 2 buts et plus. Il y a eu moins de 2,5 buts de marqués lors des 4 derniers matchs de Toulouse. Donc, les confrontations, l'historique des confrontations. Donc, la cote est très minime, très minime, mais elle évalue le 1 à 1,38, le match nul à 4,30 et le 2 à 7,80. Donc, exceptionnellement sur ce match-là, ça peut être un match en base pour un petit combiné. Donc, je vous laisse voir quelle autre équipe vous voulez mettre. Mais là, je suis assez très positif sur ce match-là avec une victoire de Lille. Mais à savoir qu'elle risque certainement de plonger. Donc, la limite est à 1,21. En dessous de 1,21. Lâchez-la parce qu'elle n'est plus value. Donc, à 1,38, peut-être un petit combiné avec un second match. Je vous laisse observer et regarder. Ou alors, vous le jouez sec. Mais ne misez pas. C'est pour ça que je me limite à proposer ce type de match et ce type de cote. Parce que je sais très bien ce qui va se passer. C'est qu'en fait, vous allez me dire, c'est peanuts, même si vous mettez 10 euros, c'est peanuts de gagner 3,80. Donc, vous allez tenter de jouer 2, 3, 4, 5 fois plus. Et puis, si le match est perdant, ça va vous donner un sacré coup derrière la tête, plus au niveau de la banquerolle. Donc, à vous de voir. Soit vous abstenez complètement, soit vous pouvez peut-être l'associer avec un autre petit match. Donc, voilà pour cette journée. N'oubliez pas de liker si vous avez apprécié et puis de vous abonner pour être alerté de toutes les prochaines vidéos. En tout cas, en attendant, je vous souhaite un bon match et à bientôt.